Et bienvenue chez les 8h. Et votre matinale info c'est jusqu'à 9h avec Nikos Saliagas. Le journal avec David Ducan, bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Trois titres à la une ce matin. C'est une journée décisive, la crise des gilets jaunes s'est installée. Emmanuel Macron veut la résorber. Discours ce matin à l'Elysée pour annoncer de nouvelles mesures. Page complète dès le début de ce journal. Un espion à la solde de la Corée du Nord a-t-il opéré au cœur du Sénat ? C'est ce que pense la DGSI qui a procédé à son arrestation. Tous les détails dans un instant. Coluche aurait préféré qu'il disparaisse. Ils sont au contraire malheureusement devenus indispensables. Les Restos du Coeur lancent aujourd'hui leur 34e campagne d'appel aux dons. Reportage avec les bénévoles dans cette édition. Cette fois c'est le jour J pour Emmanuel Macron. Le président va prendre la parole tout à l'heure à l'Elysée. Il installera un haut conseil pour le climat. Mais surtout il annoncera de nouvelles mesures pour répondre à la colère des gilets jaunes. Anne-Laure Jumet vous nous avez rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous avez Anne-Laure des informations sur ce que le chef de l'Etat s'apprête à dévoiler. Oui avec d'abord une mesure pour la rénovation énergétique. Aujourd'hui il n'y a plus de crédit d'impôt quand on remplace ces fenêtres par des doubles vitrages. Eh bien le gouvernement devrait revenir sur cette décision avec des critères plus restrictifs. On parle d'un plafond de 100 euros par fenêtre double vitrage quand on remplace une fenêtre simple vitrage. Et puis ça pourrait être conditionné à des critères de revenus. Deuxième mesure sur la prime à la conversion. Vous savez pour changer son véhicule très polluant contre un véhicule plus propre. Eh bien Bercy met la pression sur les banques pour qu'elle propose des prêts à taux réduit aux bénéficiaires de cette prime. Les discussions sont en cours. Enfin le gouvernement anticipe un nouveau coup dur pour le pouvoir d'achat avec une facture d'électricité qui va déraper l'an prochain. C'est pour ça que les fermetures de réacteurs ne devraient pas être trop rapides. Pour ne pas faire déraper les prix, le gouvernement planche aussi sur une révision du mode de calcul des tarifs réglementés. Merci Anne-Laure Jumet pour ces informations. Voilà un dispositif technique, on vient de l'entendre. Arrivera-t-il David jusqu'aux oreilles des Gilets jaunes ? Ça c'est un autre débat. Oui effectivement parce que sur les ronds-points, devant les péages, on constate une rupture entre ces Français et leurs dirigeants politiques. Hier soir dans la Meuse, les Gilets jaunes étaient réunis. Plusieurs élus, dont une députée La République En Marche, ont voulu venir à leur rencontre. Mais vous allez l'entendre, c'est comme si le dialogue était devenu impossible. Reportage signé Justin Morin. Une grange de ferme transformée en agora politique. Face à la députée Émilie Cariot, près de 200 Gilets jaunes, tous remontés. La plupart tiennent les barrages de la commune depuis dix jours. Les nez bouchés confirment le froid et la fatigue. Face aux critiques, l'élu répète les arguments du gouvernement, mais ça ne prend pas. La députée ne peut continuer. Il faut aujourd'hui qu'il faut discuter politique. Et si on est pour se transformer entre Gilets jaunes, on est là pour le pouvoir d'achat. Les gens n'ont plus confiance en ces politiques. Mais c'est pas de la jacquerie, c'est pas du populisme comme on essaye de le faire croire. C'est pas ça. Ça sort des tripes des gens et c'est forcé que ça explose. Un petit groupe de discussion s'est formé autour de la députée. Elle écoute longuement avant de partir. C'est clair qu'on ne peut pas beaucoup s'exprimer. Vous voyez, c'est une expression de très libre, donc on est interrompu. Mais bon, c'est la démocratie, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un mouvement qui s'exprime. Moi, j'espère que les annonces seront à la hauteur, parce que vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Les mots du président Macron sont attendus. Un moratoire sur la hausse de la taxe carburant serait un premier pas apprécié ici, mais encore insuffisant. Bar-le-Duc, Justin Morin, Europe 1. Le décor est maintenant posé d'un côté une série de mesures techniques, de l'autre un mouvement de colère qui ne demande qu'à se durcir. Oui, et je me tourne vers Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Bonjour Mickaël. Bonjour. Avec cette question, Mickaël, le seul sujet qui compte pour les gilets jaunes, ce sont les taxes sur le carburant. S'il veut sortir de la crise, Emmanuel Macron pourra-t-il éviter d'y toucher ? Effectivement, et sans mesure, sans tête rébuchante, vous l'avez dit, il va être difficile d'apaiser les colères, d'autant que les gilets jaunes se structurent. D'ailleurs, à l'Elysée, on indiquait hier soir que le chef de l'État n'a pas l'intention de les recevoir. Ces derniers jours, la question d'un gel des hausses de taxes sur le carburant en janvier a été posée par des élus importants, proches donc d'Emmanuel Macron. Selon un conseiller présidentiel, le chef de l'État s'apprête à annoncer un changement total d'approche des taxes liées à la transition écologique. Changer de méthode sans changer de politique. Sur le porte-avions Charles de Gaulle, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait gouverner autrement. Les gilets jaunes attendent de voir comment le président va passer de la théorie à la pratique. Merci Mickaël Darmon du service politique d'Europe. Et puis David, 12 des 13 présidents de région lancent un appel à Emmanuel Macron ce matin. Oui, la pression vient de partout. Les barons locaux signent un texte commun dans le journal L'Opinion. Il demande au chef de l'État un moratoire sur la hausse des taxes au 1er janvier. Seul Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, a refusé de se joindre à cet appel. Alors, à peine 8h05. Le gouvernement inaugure ce matin une plateforme internet pour signaler les violences sexuelles et sexistes. Oui, un moyen moderne pour aider les victimes à porter plainte. Le ministère de l'Intérieur indique à cette occasion que 130 femmes, 130 femmes, ont été tuées en 2017 sous les coups de leurs conjoints, ex-compagnons ou petites amies. Et maintenant un espion au cœur du Sénat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il s'agit d'un haut fonctionnaire qui a été arrêté par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Benoît Kende, qui s'occupe de l'architecture, du patrimoine et des jardins du Palais du Luxembourg, est soupçonné d'être un agent à la solde de la Corée du Nord, régime auquel il aurait livré des informations. Alors, qui est ce Benoît Kende ? Marguerite Lefebvre a enquêté. Brigitte Kende était sans nouvelles de son fils depuis dimanche soir. Depuis qu'elle l'avait laissé à la gare de Dijon, après un week-end passé en famille, c'est une fois rentré à Paris que le haut fonctionnaire s'est fait arrêter. On est tous complètement sidérés, connaissant mon fils. Je sais sa réserve de haut fonctionnaire. Moi, je le connais comme on peut connaître un enfant, un fils. C'est quelqu'un de très réservé. Il est jeté en pâture alors qu'on ne sait toujours pas le pourquoi du comment ni le quoi. Aujourd'hui, Benoît Kende est administrateur au Sénat, rattaché à la direction de l'architecture et des jardins. Mais c'est bien sa passion pour les Corées qui a fait parler de lui, président de l'association d'amitié franco-coréenne. Il s'est rendu à plusieurs reprises à Pyongyang, comme en septembre dernier, invité pour le 70e anniversaire du régime. Notre but, c'est de développer les échanges et les relations franco-coréennes. Dans le 14e arrondissement de Paris, Dominique Mazuet vendait depuis l'an dernier le livre de Benoît Kende, La Corée du Nord, c'est inconnu. Il travaille très consciencieusement et Benoît Kende faisait partie des jeunes, parmi les plus jeunes connaisseurs de la Corée. Il aurait donc transmis des documents. Et alors, les arguments sont aussi ridicules que le fait qu'il a fait des voyages en Corée. Mais alors, attendez, c'est grotesque. Hier soir, c'est dans cette librairie que les proches du haut fonctionnaire se sont réunis en urgence pour tenter de lui venir en aide. Marguerite Lefebvre pour Europe 1. Le journal de 8h avec David Doucan. On va partir en Syrie, à l'aip, précisément. Oui, vous le savez, la ville, aujourd'hui contrôlée par Bachar el-Assad, a été touchée ce week-end par un obus chargé de chlore. Depuis, la population est effrayée, c'est le spectre de la guerre chimique. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial à Alep, Jean-Sébastien Soldaini. La voix encore éraillée par les longues minutes de suffocation. Brahim se rappelle être allé dans la rue après l'explosion. Et comme ses voisins, il a progressivement ressenti différents symptômes. En arrivant, j'ai vu plusieurs personnes qui se tenaient le nez et la bouche. D'autres vomissaient. Et puis, ça a été mon tour avec les yeux qui piquaient. À ce moment-là, on a la sensation que les rebelles veulent simplement tuer n'importe qui, n'importe où. Ils veulent la destruction d'Alep. À l'hôpital universitaire, le directeur, Ali Serio, voit arriver 70 personnes d'un coup. Avec ses équipes, il se revoit plonger deux ans en arrière lors du siège d'Alep Est. C'était le bordel aux urgences. C'était la panique à l'Alep entier. Les gens avaient très, très peur. Parce que tout le monde croyait qu'on était sur le point de s'en sortir. Mais là, c'était une surprise. Et même si les tirs de mortier restent fréquents, cette dernière attaque semble bien avoir à vivre quelques craintes. Alep, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Les Restos du Coeur lancent aujourd'hui leur 34e campagne d'appel aux dons. Absolument. Et bâton en brèche, une idée reçue. Les restos ne s'occupent pas seulement d'aides alimentaires, accompagnements scolaires, microcrédits, insertions professionnelles, logements. Les bénévoles agissent dans tous ces domaines. Comme l'illustre ce reportage dans un centre des Restos du Coeur en Moselle, signé Arthur M. Baché. Ils regardent leurs mains et ça les rend heureux Ricardo et François, les mains abîmées par le travail manuel dans le froid, ici dans les Vosges du Nord. Là, on est en train d'ôter la saleté qu'il y avait sous l'étang parce qu'elle est tombée par terre, on est en train de tout nettoyer. On fait du rangement aussi, on fait de la peinture, on travaille le bois, jardin. Je suis très content, quoi. Moi, je me sens bien ici. Parce que ça fait un moment que je n'étais plus dans le travail. Je me sens bien, quoi. Parce que ça me redonne une vie normale. Et quand on rentre le soir, on se sent bien content de soi, quoi. Ici, je me sens quand même un peu, beaucoup utile, quoi. Ici, tous les midis, se retrouvent côte à côte les bénéficiaires du chantier d'insertion et ceux de la résidence sociale juste à côté, gérée également par les restos du cœur. Emmanuel est un des deux salariés des restos qui travaillent ici. Les gens connaissent les restos, mais les restos alimentaires, il y a plein d'activités autour qui sont parfois plus nécessaires parce qu'en fait, l'insertion pro, c'est bien souvent la base pour se loger, pour se nourrir, tout simplement. En plus, les deux salariés, il y a évidemment des bénévoles qui se comptent en ce moment sur les doigts de la main et qui disent « ça ne suffit pas, il nous faut du monde ». Charbac, Arthur Elbacher, Europe 1. Et un mot de football pour conclure ce journal. Cinquième journée de Ligue des Champions ce soir. L'Olympique lyonnais affronte Manchester City, objectif huitième de finale. Coup d'envoi du match, 21h. Et c'est à suivre, Nico, sans fil rouge sur Europe 1. Sur Europe 1. C'était le journal de 8h présenté par David Ducamp. Merci David.